Bonsoir et bienvenue sur TV7 comme tous les soirs à 18h. Nous vous donnons rendez-vous pour une demi-heure autour bien évidemment du Covid-19 avec de l'info mais aussi des initiatives. Comme par exemple, vous le verrez, vous pouvez durant ce confinement devenir une sentinelle de la faune. Pas besoin d'être spécialiste et pas besoin non plus d'être en milieu rural. On en parle dans un instant. Nous aurons avec nous, s'il vous plaît, Amélie Nothombes puisque c'est l'auteur qui est l'invité de la station Ozone, la librairie Mola. Il y a quelques mois de cela, elle est sur TV7 à 20h et justement, Denis Mola sera avec nous dans un instant pour parler de cette initiative et puis vous le verrez, il y a des contrôles tous azimuts, tous azimuts, aussi bien sur terre que sur mer. Nous irons faire un tour notamment du côté du bassin d'Arcachon ou encore de Lacanau. Mais tout de suite, un point donc sur le Covid-19 et sur la pandémie. Pour vous signaler que l'ARS a officialisé hier soir 98 nouveaux cas de Covid-19 dans la région, cela porte à 753 le nombre de cas en Nouvelle-Aquitaine depuis le début de cette pandémie et que le nombre de décès parmi les personnes hospitalisées s'élève désormais à 14. Voilà pour le point qui a été fait hier soir par l'ARS. Mais comme c'est le cas tous les jours, Dominique Parmentier, vous avez pu assister au point précis que fait la préfète donc quotidiennement. Plusieurs points ont été abordés. Effectivement, elle n'est pas toute seule. On va aborder trois points principaux de la situation agricole. On avait déjà parlé hier, les mesures de confinement, les marchés et couvre-feu et puis la situation sanitaire. Alors justement, en direct avec le directeur de la santé publique de l'ARS qui était par téléphone de la cellule de crise régionale activée depuis le début du mois. Alors concernant cette situation sanitaire, vous avez donné les chiffres, Bastien, des nouveaux cas. Ils ne sont pas exhaustifs, on le sait, puisqu'il n'y a pas de dépistage systématique. Mais le docteur Abol note une augmentation régulière des hospitalisations. Mais pour 98 entrées, Bastien, dans les dernières 24 heures, il y a eu 63 sorties, donc des malades guéris ou en meilleur état, ce qui est déjà un peu rassurant. Mais l'inquiétude, c'est surtout pour la situation des populations fragiles et vulnérables. Les personnes âgées, bien sûr, en Nouvelle-Aquitaine, 20 EHPAD sont touchées par des cas déclarés de coronavirus et des soignants ou des résidents, avec des risques, bien sûr, dans ces établissements de décès importants. Donc les mesures vont être renforcées. Les 910 établissements de la région vont être mis sous cloche, c'est-à-dire qu'il y aura des sasses d'entrée et de sortie. Les personnes seront isolées pour préserver, je cite, ceux qui ne sont pas encore atteints. La situation reste néanmoins moins tendue en Nouvelle-Aquitaine toujours que dans d'autres régions avec encore des lits disponibles. Le CHU de Bordeaux, vous le savez, a déjà accueilli six malades récemment. Quelques-uns viennent encore d'arriver de Mulhouse et dans les heures et jours qui viennent, d'autres sont attendus, répartis sur toute la région et pas seulement sur Bordeaux. Ils seront aussi sur les CHU de Limoges et Poitiers. Et puis la solidarité joue aussi dans l'autre sens, puisque cinq équipes de soignants, soit une quinzaine de médecins infirmiers anesthésistes de la région, vont prêter main forte à leurs collègues de Paris et Mulhouse d'ici la fin de la semaine. Et bien sûr, sans altérer l'accueil des malades ici, puisqu'ils viendront de services qui sont moins tendus. Enfin, l'ARS relance son appel qu'elle avait fait il y a deux semaines auprès des entreprises pour avoir des masques pour les soignants. Mais aussi, elle demande cette fois d'autres matériels comme des lunettes et des blouses qui pourront aussi servir dans les EHPAD. Alors ça, c'est le point d'un point sur la situation sanitaire. Il y a eu un point aussi qui a été fait sur le confinement et sa mise en application, notamment les fermetures de magasins la nuit. La préfète de Gironde a sévi. Elle a déjà sévi, oui. Cinq magasins d'alimentation à Bordeaux-Bec des Talences ont été verbalisés hier, puisqu'ils n'ont pas respecté son arrêté, pris il y a 24 heures, obligeant les commerces alimentaires à fermer à partir de 21 heures. La préfète va donc prendre à leur encontre un arrêté de fermeture administrative. Ça peut aller de 15 jours un mois jusqu'à 6 mois un an, selon le passif de ces commerces. Concernant les marchés de plein air, qu'on appelle en plein vent d'ailleurs, désormais interdits, sauf dérogation, à Bordeaux, seul celui des Capucins, selon le souhait du maire, a obtenu cette dérogation. Mais des mesures drastiques ont été imposées. Les entrées ont été bloquées, elles sont filtrées, pas plus de 100 personnes à la fois. Interdiction pour les clients de toucher les produits. La préfète est même allée sur place vérifier le dispositif, notamment par rapport à l'afflux attendu ce week-end. Et puis, 4 autres dérogations étaient accordées dans le département à ce jour. Et d'autres suivront, bien sûr, certainement. Mais aujourd'hui, la préfète a refusé, finalement, de livrer la liste des marchés autorisés, parce que cela risque d'attirer du monde et donc des rassemblements. Et puis, à noter, Bastien, que les AMAP et les ventes directes restent autorisées. On ne le savait pas forcément. C'est le cas aussi du portage de repas à domicile pour les coursiers comme Delivero. Et puis, rien à voir avec les marchés, mais les magasins de bricolage et de matériaux sont également autorisés. Et puis, enfin, les couvre-feux, 5 communes dans le département, dont Villeneuve-Dornon, dans la métropole, ont mis en place ce couvre-feu. Mais la préfète n'est pas favorable à un couvre-feu général qui pourrait toucher toute l'agglomération, voire toute la Gironde. Mais si trop de communes mettent en place un tel couvre-feu, elles seraient obligées d'appliquer ce couvre-feu général. Il y avait également à l'occasion de ce point presse qui se fait quotidiennement avec la préfète et son équipe par téléphone. C'est important de le signaler. Le directeur de la DRAF, c'est la Direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt. Il a lancé un appel aux consommateurs. Oui, on en a un peu parlé, Bastien, hier. Mais effectivement, il faut que les consommateurs mangent des produits qui sont aujourd'hui sous-consommés. On est à l'approche de la période de Pâques. À Pâques, on mange des agneaux. Les agneaux sont déjà pré-engraissés, prêts à être tués. C'est le cas aussi des chevraux. Mais il y a aussi les poissons, les huîtres, les coquillages, les fromages haut de gamme. Ce sont des produits de fête, de repas familiaux, alors qu'on trouve dans la restauration, qui sont aujourd'hui fermés. Et puis, les gens préfèrent acheter du riz aujourd'hui. Les produits de saison aussi, comme les asperges et les fraises, souffrent. Alors, consommer ces produits, c'est l'appel lancé par la DRAF. Sinon, la DRAF pense qu'il n'y a pas de pénurie alimentaire à prévoir. Même si la situation reste tendue dans l'industrie alimentaire, faute de main-d'oeuvre. Bien sûr, il y a de l'absentéisme, des gardes d'enfants, des gens qui sont inquiets ou des malades. Il y a une rupture possible d'approvisionnement dits périphériques. Par exemple, la réparation de camions ou les emballages. Et puis, la DRAF note une hausse des prix des transports. Enfin, autre problème dont souffle le monde agricole. Et ça, vous en avez aussi parlé hier, Bastien. Le manque de main-d'oeuvre en cette période de récolte de saison. Faute de saisonniers qui venaient souvent de pays étrangers. Donc, elle fait un appel aux volontaires. Si, par exemple, vous êtes en chômage partiel, vous voulez aider les agriculteurs, eh bien, vous contactez Pôle emploi. Voilà, effectivement. Merci beaucoup pour ce point complet. Nous en avons parlé de la situation de l'agriculture difficile aujourd'hui avec Louis Fleury par Skype. Il était avec nous hier. C'est le directeur marketing de la Chambre d'agriculture de Gironde. Effectivement, il a fait le point sur cette situation délicate. D'un côté, les agriculteurs qui ont du mal à faire en sorte que les produits qu'ils ont récoltés trouvent des acheteurs, notamment en raison de la fermeture des marchés que vous avez évoquée. Et les gens consomment autrement. Et les gens consomment autrement. Donc, les AMAP, vous l'avez dit, Dominique, sont encore ouverts. Hier, nous avons également évoqué les drives fermiers mis en place par la Chambre d'agriculture qui sont aussi ouverts. Donc, renseignez-vous auprès de vous. Ça permettra de donner un coup de main aux agriculteurs. Et puis, vous l'avez compris, ils ont aussi besoin d'un main d'œuvre pour aujourd'hui et pour les semaines qui viennent. Et puis, on fait aussi également un point sur l'aide aux entreprises. Nous l'avons évoqué également hier avec Alain Rousset, le président de la région, ainsi qu'avec la Chambre de commerce et d'industrie. Pas mal de sites et notamment de numéros de téléphone sont à votre disposition, notamment auprès de la région, puisque la région, vous le savez maintenant, a débloqué une enveloppe d'environ 50 millions d'euros en direction d'un fonds d'aide d'urgence aux entreprises, mais également aussi en direction des agriculteurs. Donc, n'hésitez pas à vous rapprocher de vos instances de tutelle ou éventuellement des personnes qui peuvent vous donner des conseils à ce sujet. Un rappel aussi important, il y a depuis hier une nouvelle attestation de sortie. On la voit à l'écran, elle met en avant différentes situations qui vous autorisent à sortir, mais surtout, et ça, c'est la grande nouveauté, il y a impérativement l'obligation d'inscrire l'heure de sortie de son domicile. Pourquoi ? Parce que les règles ont changé. Vous avez droit à une heure par jour et pas plus de un kilomètre de chez vous lorsqu'il est question, bien sûr, de vous balader pour faire votre jogging ou pour prendre un peu l'air. Et puis, Dominique Parmentier, qui assiste régulièrement au point presse de la préfète, l'a évoqué depuis le début de la semaine. Il y a les contrôles qui sont accrus justement parce que certaines règles du confinement ne sont pas respectées. Et c'était le cas des contrôles. Il y en a eu aujourd'hui. Regardez, du côté du péage de Virsac, pas mal de contrôles routiers avec obligation, bien évidemment, de montrer votre attestation de circulation. Alors, il y a eu quelques PV qui ont été dressés, mais aussi pas mal de pédagogie effectuée par les gendarmes qui notent toutefois, malgré tout, que d'un point de vue général, les règles sont plutôt assez bien suivies. Écoutez. Nous contrôlons si les personnes à bord détiennent bien les autorisations, les dernières autorisations en date, puisqu'elles ont changé. Maintenant, sur ces autorisations, nous avons une notion d'heure qui doit être avancée. Alors, depuis le début du confinement, il y a eu des verbalisations, des gens qui n'ont pas respecté le principe d'autorisation. Mais majoritairement, on se rend compte que les gens, petit à petit, sont vraiment en train de prendre pleinement conscience de ce confinement et que c'est pour l'intérêt de la collectivité. Voilà, vous l'avez compris, vous l'avez entendu. Le message commence à être passé. On rappelle également que la pratique du surf est interdite durant cette période de confinement, tout comme pas mal de plages littorales qui sont également interdites. Dites ça, Dominique Parmentier l'évoque régulièrement et rappelle que ces plages sont fermées. Cela dit, parfois, certains oublient un petit peu les règles. Et là aussi, il y a des contrôles. Regardez, à Lacanau, deux surfeurs se sont fait épingler. Nous avons, grâce aux journalistes de Sud-Ouest, pu assister à une scène entre un gendarme qui contrôle et un surfeur qui s'est fait épingler. Regardez. Les activités nautiques sont interdites. Vous étiez pas censés l'ignorer quand même ? Non, mais c'est la première fois, mais vous suivez le fil de l'actualité, vous savez ce qu'il se passe quand même ? Bien sûr, bien sûr, mais... Vous savez à quoi vous confronter le pays quand même ? Bien sûr, bien sûr. D'accord ? Donc c'est le confinement. Déjà, vous n'avez pas lieu de vous déplacer de Bordeaux jusqu'à ici. Parce que vous venez de Bordeaux. Bon, monsieur, c'est pareil, vous venez aussi de Bordeaux. On voit. Le confinement, c'est pour tout le monde. Oui, c'est bon. D'accord. Donc je vous informe que non, qu'on va procéder à votre verbalisation. Donc c'est une contravention de quatrième classe. Donc c'est une demande à 135 euros. Vous êtes infligé. Voilà, donc, vous l'avez compris, ce surfeur qui n'avait pas le droit de surfer va devoir payer une amende de 135 euros. Attention, parce que les tarifs pourraient également augmenter. Des contrôles sur terre, sur la plage, on l'a vu, mais également sur mer. Il y a avec nous Bruno Bézias. Bonsoir. Bonsoir, Bastien. Vous êtes chef d'agence sud-ouest à Arcachon et vous étiez aujourd'hui sur l'eau, notamment pour voir un petit peu comment travailler la gendarmerie nautique, puisqu'on le sait également que la plaisance est interdite sur le bassin d'Arcachon. Comment ça s'est passé pour vous cet après-midi ? Ça s'est passé très bien. Il faisait beau, mais je suis parti effectivement avec mon confrère Claude Petit, photographe, on a accompagné les gendarmes, la gendarmerie nautique d'Arcachon. Voilà, et il n'y avait vraiment pas grand monde, même presque personne, sur l'eau, sur le bassin d'Arcachon. C'est impressionnant à voir, d'ailleurs, le gendarme ne voyait pratiquement jamais ça, c'était plein d'hiver, et encore moins lorsqu'il était comme aujourd'hui. Pratiquement pas de bateau, on a croisé quelqu'un d'un stade de stricteur, on a croisé un chœur, un seul bateau qui, lui, était en affaire, parce que c'était quelqu'un qui travaillait sur un chantier de test de bateau, mais le gendarme avait expliqué que c'était interdit. Toute navigation, sauf pour les professionnels qui sont autorisés, la navigation est interdite sur le bassin d'Arcachon, et le gendarme sort tous les jours pour le vérifier, et pour éventuellement consommer les contrevenants. Alors, il faut savoir qu'on commençait il y a plus d'une semaine, dans les premiers jours, il y avait beaucoup de monde, enfin il y avait peu de monde, sur le bassin d'Arcachon, pas mal de bateaux, et tous les jours, il y a des verbalisés, des plaisanciers, qui venaient du bassin d'Arcachon, et qui, de leur point de vue, effectivement, ne font pas que les contaminés quiconque, mais la règle est la règle, et la navigation est bien déterminée. Alors Bruno, c'est du direct live, donc on va tenter une expérience, est-ce que vous pouvez vous rapprocher de votre micro, parce que la liaison sonore, notamment, n'est pas de très très bonne qualité, donc c'est dommage, parce que nous avions beaucoup de questions à vous poser sur la façon dont se dérouler. On m'entendait mieux ou pas, là ? Voilà, là c'est un petit peu meilleur, on va tenter encore une fois, et on verra comment ça se passe. Je vais essayer de parler beaucoup plus fort. Voilà, essayez, parce que ça coupe en fin de phrase, enfin bon, on va tenter encore une fois. Allez, Bruno, comment ça se passe, là, le confinement sur le bassin d'Arcachon en général, l'Arcachon en particulier ? Est-ce que les volets des maisons secondaires se sont réouverts ? Est-ce qu'il y a un petit air de printemps ou d'été à Arcachon, ou est-ce que vraiment c'est un confinement strict et ferme ? Alors, il y a un petit air d'été dans le sens où, effectivement, j'ai constaté en allant sur place, en promenant pendant les quartiers de résidents secondaires qui sont Pila, Pererre, Le Pau, etc., qu'il y avait vraiment pas mal de maisons. C'est difficile de quantifier, les mairies ne l'ont pas fait, mais comme ça, je dirais qu'il y avait 30, 40 % des maisons qui sont ouvertes, ce qui, évidemment, n'est pas du tout habituel en cette période. Voilà, alors, en dehors de ça, les gens sortent même très peu. Au début de la semaine dernière, il y avait pas mal de monde sur les plages, mais les policiers sont bien revenus. Également, d'ailleurs, les gendarmes de la voie de nautique que j'ai accompagnés qui surveillent maintenant les plages aussi. Et il est frappant de constater aujourd'hui qu'il n'y a absolument personne, ou pratiquement personne sur les plages. De toute façon, il y a des pistes qui se passent. Vous avez une amende dès que vous sortez, et que vous êtes sur la plage. Dernière question, Bruno Bézia. Comment ça se passe au niveau des interdictions de circulation ? Il est interdit également, si j'ai bien compris, de circuler notamment dans la forêt de la Teste. Et puis, il y a ce fameux couvre-feu du côté de l'Aige-Cap-Ferré. Ça paraît quand même assez étonnant, un couvre-feu au Cap-Ferré. Oui, c'est une décision effectivement de Philippe de Bonneville, le maire de l'Aige-Cap-Ferré. Voilà, à l'Aige-Cap-Ferré ou Cap-Ferré, le phénomène qui est indiqué au sud du bassin, se vérifie particulièrement là-bas. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de résidences secondaires qui sont ouvertes. Et tout simplement, le maire a prévu qu'il y ait des rassemblements nocturnes chez les gens, devant les maisons. Et donc, il a pour ça décidé de faire un couvre-feu. Et puis, il est interdit de se promener sur les plages. Il est aussi interdit de se promener désormais dans la forêt. Enfin, pas toutes les forêts, mais la plupart des forêts. Il y a des forêts très agréables ici et des chemins de rentonée. Et donc, notamment, je vous présente que Jean et l'atteste de Buche, qui s'appelle la pinette de couteau, qui était très fréquentée ces jours-ci. Les gens ne pouvaient pas aller à la plage et qui a été fermée totalement. Il a été désormais de se promener. Merci beaucoup, Bruno Mézia. Et malgré tous vos efforts, je suis désolé, mais le côté sonore de cet entretien Skype n'était pas de la meilleure qualité possible. Quoi qu'il en soit, j'espère que vous avez compris l'essentiel. Un confinement, que vous soyez au bord de la plage, au milieu de la forêt ou en pleine ville, c'est le même principe pour tout le monde. Il faut rester chez vous. On rappelle également la règle, c'est une heure à pas plus d'un kilomètre de chez soi lorsqu'on veut prendre un petit peu l'air. Voilà, les choses sont claires. Il y avait hier une question sur info-covid-19-tv7.com, une adresse maintenant que vous connaissez certainement pour poser vos questions ou nous faire part de vos initiatives concernant les animaux, Dominique. Avec cette question, est-ce que mon chien peut-il me donner le Covid, même s'il n'est pas malade, est-ce qu'il peut être porteur ? J'ai posé la question au docteur Abol, directeur de la santé publique de l'ARS. Eh bien, c'est non, à moins de croiser un pangolin. Alors, les pangolins, ici, c'est assez rare, donc on est plutôt tranquille. Donc, les animaux domestiques, rassurez-vous, ne donnent pas le Covid. Nous avons évoqué tout à l'heure avec Bruno Bézias quelques couvre-feux installés du côté de l'Escaféré. C'est le cas aussi du côté de Saint-Médard, de Guisière. Également Villeneuve d'Ornon. Le Verdon. Le Verdon et Saint-Pierre-d'Aurillac. Saint-Pierre-d'Aurillac, non. Non, non, c'est pas un couvre-feu. C'est pas un couvre-feu. C'est une interdiction de rassemblement de plus de deux personnes. S'il n'est pas respecté, le maire menace de faire un couvre-feu. Voilà, on fait le point également sur la façon dont ça se passe du côté de la mairie de Bordeaux, avec encore et toujours cette plateforme essentielle jeparticipe.bordeaux.fr. On va voir l'adresse qui va s'afficher dans un instant sur votre écran. Une plateforme sur laquelle vous pouvez vous inscrire en tant que bénévole. C'est important. Mais aussi, vous pouvez vous inscrire sur cette adresse jeparticipe.bordeaux.fr. Également, si vous avez besoin d'aide, donc n'hésitez pas à le faire savoir. Un point également pour vous dire que 100% des tournées de collecte et des ordures sont maintenues à Bordeaux. Voilà effectivement l'adresse qui s'affiche sur votre écran. C'est vrai que tous les soirs à 20h, beaucoup, de plus en plus de personnes sortent sur un balcon ou à leur fenêtre pour applaudir le personnel soignant. Et je pense qu'on pourrait peut-être aussi rajouter les éboueurs, les conducteurs de tram ou de bus qui circulent encore, les personnes qui travaillent. La circulation des trams est très réduite. Très réduite. Celle des trains. Il y a aussi les personnes qui sont sur la route pour alimenter les supermarchés, les gens qui mettent en rayon, toutes ces personnes-là. D'accord. Il faut rappeler aussi que la Poste a réduit considérablement sa distribution. C'est tous les deux jours. Et ce qui pénalise, bien sûr, la distribution du journal Sud-Ouest. Voilà. Et justement, par rapport aux demandes de bénévolat et de main-d'oeuvre, Dominique Parmentier, je pense que la banque alimentaire, si ma mémoire est bonne, a aussi besoin de bras puisqu'elle travaille beaucoup avec des retraités bénévoles. Et évidemment, il y a moins de retraités qui peuvent travailler et qui sont incités à travailler, même bénévolement. Voilà. Rapprochez-vous du site de la banque alimentaire si vous voulez prêter main forte en ces temps de confinement. Et puis, on peut être confiné et être aussi sentinelle de la faune. C'est la LPO qui lance un défi nature assez étonnant. Nature, confinement, ça ne va pas forcément ensemble. Et pourtant, regardez, j'ai demandé les explications à une personne de la LPO dans le courant de la journée pour qu'il nous explique un petit peu ce que c'était que ce défi nature. Regardez. Mathieu Sagné, bonjour. Bonjour. Alors, c'est assez étonnant parce qu'en période de confinement, eh bien, la LPO lance un défi nature. Ça peut paraître paradoxal puisqu'a priori, quand on est confiné, la nature, on ne peut plus y aller. C'est quoi ce défi nature ? En fait, la nature, elle est tout près de chez nous aussi. Elle n'est pas uniquement à l'extérieur. Donc, l'idée de lancer ce défi qui est relayé à l'échelle de toute l'Europe, ce n'est pas simplement de se dire on va passer le temps en regardant la nature autour de chez soi. c'est en plus de participer à un véritable programme scientifique qui, à terme, va très certainement nous dire beaucoup de choses sur les oiseaux. On est en pleine saison de migration, on est en début de saison de reproduction. Donc, il y a vraiment plein de choses à découvrir. Et le fait que, de toute façon, à peu près, la majorité de personnes est confinée chez soi. On va avoir des gens qui se trouvent dans une campagne. On va avoir également des gens qui se trouvent dans une ville. Et les oiseaux, notamment, sont à peu près partout. Mais du coup, partout, de manière différente. Les densités seront différentes, les espèces seront différentes. Et donc, voir comment la nature se comporte autour de nos habitations, ça va être un petit peu l'un des objectifs de ce défi nature. Alors, Mathieu Sagné, vous êtes d'accord avec moi. On ne s'improvise pas spécialiste de la faune comme ça. Il faut avoir une certaine connaissance, malgré tout. Ou est-ce que tout le monde peut y participer et apporter un petit peu son soutien à cette opération ? Alors, de toute évidence, si l'on veut que les résultats scientifiques soient robustes, il faut qu'on tienne compte du fait que tout le monde n'aura pas forcément les capacités d'identifier la totalité des espèces présentes. Le programme tient compte de ce biais-là. Et donc, les personnes qui sont compétentes peuvent, en gros, au moment du défi, cocher une case en expliquant qu'ils ont bien identifié toutes les espèces qu'ils ont vues. Et les personnes qui ne savent reconnaître que le merle, la maison, que quelques espèces, le moineau ou la corneille, peuvent aussi indiquer le fait qu'eux n'ont identifié qu'une partie des espèces qui étaient autour d'eux. Donc après, nous, on va pouvoir traiter ces données différemment et pouvoir tenir compte de ce biais-là. Donc là, on propose vraiment à tout un chacun de regarder la nature un petit peu comme on ne l'a jamais fait, avec le calme qu'il y a de l'absence de circulation, notamment, va aussi faciliter les observations. Alors, être sentinelle, participer à ce défi, on l'a bien compris, pas besoin pour cela d'être un spécialiste. Mais c'est quoi ? Je passe 4, 5, 6 heures à regarder par la fenêtre avec un papier, compter les azos qui volent. Comment ça marche ? Alors, l'idée, c'est de transmettre ces observations sur un site qui s'appelle Faune France. Alors, vous avez indiqué Faune Aquitaine. Faune France, c'est des déquittaisons en fait en région. Donc, pour les personnes qui sont en Aquitaine, ce sera Faune Aquitaine. Et l'idée est de passer une fois, deux fois, trois fois dans la journée. En fait, c'est vraiment à l'initiative de chacun. 5, 10, 20 minutes, mais pas plus. On ne demande pas de faire plus de 20 minutes dans son jardin et de passer en point fixe de noter ce qu'il y a d'observer. On peut le faire directement sur un papier dans un premier temps en notant les espèces et les effectifs de chacune d'elles. Mais on peut aussi faire alors soit après l'avoir inscrit sur le papier sur la base de données qui est indiquée à l'écran, soit on peut également télécharger sur son smartphone une application qui s'appelle Naturaliste qui permet de saisir en direct ses observations sur le terrain. Est-ce que ça peut être aussi l'occasion, Mathieu Sagné, puisque vous l'avez dit, nous sommes dans une situation assez particulière, notamment en ville où les voitures ont abandonné les rues et où les oiseaux sont revenus dans le ciel, on peut dire ça comme ça, l'occasion de se rendre compte pour les personnes qui ne prennent pas forcément le temps de regarder la nature qui reste en ville autour de soi, de pouvoir avoir de belles surprises. Bien sûr, j'étais au téléphone avec un ami ce matin qui me disait qu'il était en train de tomber amoureux du cerisier qui est dans le jardin de sa voisine parce qu'il y a plein de petits instincts, plein de papillons et d'oiseaux qui viennent s'y chercher et qu'il n'avait jamais pris le temps d'observer jusqu'à présent. Donc, c'est aussi effectivement un moyen peut-être de ce qu'il y a autour de chez soi. Il y a aussi donc les oiseaux, mais on peut aussi s'intéresser au reste de la faune, justement. Vous avez évoqué les insectes, les papillons. On peut prendre le temps de regarder tout ça, justement. Bien sûr. Et d'ailleurs, donc, on sait là maintenant depuis peu que le confinement va durer, hélas, quand même assez longtemps de manière à pouvoir proposer quand même à chacun de passer le temps, mais tout en, encore une fois, en participant à un programme scientifique, le défi nature va évoluer progressivement et donc depuis déjà lundi, on propose également un défi autour des papillons qui consiste en passant 10 minutes en point fixe, alors surtout pour les personnes qui ont un jardin et c'est possible aussi dès lors qu'on a un balcon, 10 minutes en point fixe à noter les papillons qui passent autour de chez toi. Ça nécessite et peut prendre peut-être déjà un petit peu les papillons. Plus largement, Mathieu Sagné, vous l'avez évoqué rapidement au tôt début de cet entretien, on traverse une période très particulière. On voit à quelle vitesse la nature peut reprendre ses droits, j'allais dire. Est-ce que finalement ce confinement au-delà des drames humains que ça représente bien évidemment n'est pas une chance pour la nature au sens large ? En fait, l'observation des oiseaux dans son jardin, c'est un programme qui existe depuis de nombreuses années. Là, on va avoir beaucoup de monde qui va participer. Peut-être que ces résultats vont nous apprendre des choses sur la capacité des oiseaux à revenir à des habitations. Après, au-delà de chez nous, dans les milieux plus naturels, comment ça va se passer ? Il y a certainement des endroits où la nature va produire d'un peu plus de quiétude et c'est quand même un certain réconfort dans ces temps difficiles. On sait que sur le littoral, par exemple, on va voir sans doute des espèces qui vont nicher dans des endroits où il n'y avait plus de personnes, plus d'oiseaux parce que tout le monde habituellement à cette saison-là. Donc voilà, c'est une façon aussi de se dire qu'au-delà de nous, la nature continue malgré tout d'exister. C'est quand même un grand réconfort. Merci beaucoup Mathieu Sagné. Pour terminer, on va voir rapidement encore une fois l'adresse pour participer à ce défi nature. On l'a bien compris, que vous soyez en milieu urbain, semi-urbain ou carrément à la campagne, vous pouvez tout autant et tous y participer que vous ayez ou pas des connaissances en matière de faune. Donc vous pouvez vous inscrire assez facilement pour participer à ce défi nature. Merci beaucoup Mathieu Sagné. Merci à vous. Allez, info-covid-19-stv7.com pour nous poser vos questions, notamment... Ah oui, d'ailleurs, si on ne répond pas tout de suite, c'est qu'on cherche la réponse. Et c'est notamment Dominique Parmentier qui est chargée tous les matins de poser la question à l'ARS ou à la préfète, etc., pour avoir des réponses précises. Une question, par exemple, de Philippe qui dit j'habite le Haut-Floirac, est-ce que je suis limité à une heure pour descendre à pied à la boulangerie ou au supermarché me trouvant à plus d'un kilomètre de ces deux points ? Suis-je autorisé à y aller à pied le vélo et 30 prescrits ? Alors, à priori, à pied, vous pouvez y aller et que la limitation d'un kilomètre et d'une heure est limitée aux sorties type jogging ou balade. Mais logiquement, si c'est pour aller faire vos courses qui sont tout à fait nécessaires pour votre survie, à priori, logiquement, cette autorisation vous est faite. Mais pour être sûr de cette réponse, regardez, hop, je tente tout de suite. On va vérifier demain. La question à Dominique, c'est votre mission, Dominique Parmentier, de répondre à cette question. Côté solidarité, sachez également que TBM met en place la gratuité de tous les transports en commun pour les personnels soignants. Et ça ? Voilà. Et la préfecture avec l'ARS ont fait la même chose avec des taxis qui sont mis à disposition gratuitement aussi pour les soignants. Sauf que ça n'a pas beaucoup de succès pour l'instant. Bon, enfin, sachez que vous pouvez également faire appel au taxi si vous êtes soignants. Et puis, ça a été hier une première. Ça va continuer désormais tous les soirs à 20h. Rendez-vous sur TV7 pour avoir rendez-vous avec un ou une auteure qui est passée par la Cité-aux-Zones. La Cité-aux-Zones, c'est la grande salle à côté de la librairie Mola dans laquelle, effectivement, ont lieu les entretiens avec les auteurs qui viennent à Bordeaux. Hier, nous avons commencé avec Catherine Pancol. Vous allez voir, il y a une belle surprise qui vous attend tout à l'heure à 20h. Mais pour faire part un petit peu de cette initiative, j'ai eu avec moi tout à l'heure, j'ai eu avec moi Denis Mola, toujours par Skype pour nous parler un petit peu de la situation de la librairie et puis aussi de ce qu'on met ensemble en place sur TV7. Denis Mola, bonsoir. Bonsoir. Première question, quelle a été votre réaction lorsque vous avez dû tirer les rideaux de la librairie pour une durée indéterminée ? Je dis toujours, il y a plusieurs raisons. Il y a la raison de la culture, la raison du livre et de l'autre côté, il y a la raison médicale de l'épidémiologie et à ce moment-là, c'était raisonnable de fermer la librairie et je connaissais que c'était la chose qu'il fallait faire. Est-ce que ça devient compliqué pour vous ou est-ce que la librairie Mola est suffisamment importante, on va dire, pour tenir longtemps ? C'est-à-dire que ce qui est très important, c'est d'être accompagné par nos fournisseurs, d'être accompagné par notre banquier pour pouvoir avoir à plus long terme. Le tout aussi, c'est que les équipes ne se démotivent pas. Donc, c'est vrai qu'il y a du chômage mais il y a une équipe de communication qui reste à la librairie. C'est un peu compliqué justement, est-ce qu'il vous semble, parce que le gouvernement a fait de nombreuses annonces, être accompagné ou est-ce que vous vous sentez soutenu par le monde politique et notamment le gouvernement en matière d'aide économique ? Sur ce point-là, nous regardons régulièrement au niveau de l'équipe de direction de la librairie. Pour le moment, on ne se sent pas abandonné et nous conservons un moral d'acier autour de nos projets et de tout ce qui est culturel. Alors, certains petits libraires, entre guillemets, petits bien sûr, ont demandé l'autorisation de rester ouverts alors que d'autres, comme Amazon, pour ne pas les citer, eux, restent bel et bien ouverts et font forcément de la concurrence aux librairies comme les vôtres. Est-ce que vous aussi, vous souhaiteriez que les librairies in situ puissent, elles aussi, ouvrir ? Les librairies in situ, c'est-à-dire nous, ouvrir ? Non, 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 non. Ça représente encore trop de dangers. On est en train de parler du pic un petit peu de contagiosité. Donc, il faut l'apprécier pour que nous puissions lire le plus longtemps possible. Donc, vous ne vous sentez pas menacé par la vente de livres en ligne ? Ce qu'il faut signaler aussi, c'est que, quand même, un détail, Amazon considère que le livre n'est plus un produit de grandes priorités. Donc, c'est notre produit qui livre sur ce livre. Bon, alors, maintenant, Denis Mollat, parlons un petit peu littérature-livre, parce que c'est quand même le cœur de votre métier. Est-ce que ce moment de confinement n'est pas justement l'occasion de prendre le temps de lire ou de retrouver ce plaisir de lire ? Le plaisir de lire, le plaisir de lire des manuscrits aussi, puisque vous savez que nous avons aussi une partie d'édition, aussi de se consacrer à tout ce qui est le contenu culteux acculé par la librairie depuis longtemps pour le mettre en avant. Alors, justement, vous avez accepté très rapidement une collaboration avec TV7, puisque depuis ce mardi, tous les soirs, à 20h, il y a sur notre chaîne l'entretien avec un auteur qui est passé par la station Ozone et qui ont été filmés par vous-même, en tout cas par vos services. C'est ce qui donne des entretiens tout à fait passionnants. C'était Catherine Pancol pour commencer et puis nous aurons bientôt Amélie Nothombes, etc. C'est important, ces entretiens, que la culture continue comme ça à vivre en ces temps difficiles. Oui, tout à fait. Et puis, on a un historique important et nous, on se félicite que le grand public puisse découvrir comme ça des auteurs qui sont venus à Bordeaux avec une vraie dynamique, une vraie passion. Et dans des périodes aussi compliquées que celles-là, d'avoir un peu la culture, ça donne une grande pitié d'oxygène. Alors, on va en citer quelques-uns et pas des moindres. On aura, par exemple, Jean-Louis Etienne, là, on voit Amélie Nothombes. On aura aussi Piketty, Michel Onfray, Daniel Pénac, Sylvain Tesson, Catherine Pancol, j'en ai parlé, Pierre Assouline, Fédéric Bec-Bédé, mais aussi des auteurs de Nouvelle Aquitaine comme Anne-Marie Cocula qui nous parlera de la Boétie, on parlera de bande dessinée. C'est vrai que là, on se rencontre du trésor qu'effectivement, vous arrivez à accumuler grâce à ces entretiens hors normes. Oui, tout à fait. Et puis, sachez une chose, c'est que vous avez envie de continuer TV7. Nous serons toujours ravis d'être avec vous. Bien sûr, écoutez, on n'a pas fini de vous faire plaisir en vous rappelant que tous les soirs à 20h, rendez-vous avec un nouvel auteur qui est passé par la station au zone grâce à ce partenariat entre TV7 et la librairie Mola histoire que la culture peut-être soit mise encore davantage en ces temps difficiles au goût du jour. Mais profitez, laissez-vous aller, c'est le conseil qu'on peut donner de Denis Mola. Laissez-vous aller à ces entretiens, prenez le temps d'écouter et de savourer. Que la culture nous porte. Merci beaucoup, Denis Mola. A bientôt. A bientôt. La culture va vous porter encore ce soir à 20h avec quasiment une demi-heure que vous allez pouvoir passer avec Amélie Nothombe. Regardez un petit peu cet extrait de l'entretien qui vous sera proposé dans son intégralité tout à l'heure. Quand j'ai décidé d'écrire des livres, je ne pensais pas un instant que ce serait en vue d'une publication ni que cette publication aurait les moindres conséquences. mais quand j'ai décidé d'envoyer mes manuscrits à un éditeur, je me suis dit que pour moi, c'est allé loin. À l'époque, je ne savais pas qu'un éditeur en voudrait ni même que ses livres connaîtraient une certaine notoriété. Mais paradoxalement, ce qui m'a permis d'avoir cette audace, c'est-à-dire de tenter cette publication, ce qui à l'époque était pour moi en effet une audace, c'est d'avoir connu une très grande humiliation. Ça ne me rapproche pas de Jésus. Mon humiliation était à la fois moins grave et plus drôle. Ceux d'entre vous qui ont lu Stupor et Treblement savent en quoi elle consiste. C'était un échec japonais assez cuisant. Voilà. Donc, j'étais partie au Japon dans l'histoire dans l'idée de devenir japonaise et de me servir de ma compétence de la langue japonaise et finalement, je me suis retrouvée d'un pipi aux toilettes de l'entreprise. Voilà. Et voilà comment on finit de venir Amélie Nothan avec les millions de livres qu'elle a vendus, notamment son dernier duquel elle parle lors de l'entretien que vous pourrez déguster tout à l'heure à 20h sur TV7. Ce sera ainsi tous les soirs. Sachez que demain, ce sera Pénélope Bagieux, s'il vous plaît, que vous pourrez voir sur TV7 grâce à son arrêt et les stations Ozone avec nous. Demain, vous avez une mission, Dominique Parmentier. Oui, je l'ai ma mission. Double mission. Vous avez une double mission. Donc, vous continuez, bien évidemment, à nous laisser vos questions, mais aussi vos témoignages. Pourquoi pas ? Comment vous supportez ce confinement ? Voyez-nous, pourquoi pas, quelques petites vidéos. Nous nous ferons un plaisir de les partager ensemble parce que, vous l'avez compris, tous ensemble pour cette période de confinement. C'est le Leitmotiv sur TV7. Bonne soirée. À demain. Et puis, rendez-vous dès midi avec des nouvelles fraîches signées. Sandrine Mancipose qui est en confinement chez elle, donc, pour vous tenir informé. Bonne soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada